bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble les huit différents besoins que nous réclamons avec une insistance inlassable donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis quels sont le besoin qu'on peut avoir dans notre vie et enfin les huit besoins fondamentaux dont nous réclamons sans cesse et nous cherchons à conserver cet équilibre pour justement vivre la vie que nous souhaitons assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement le la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires quels sont ses besoins fondamentaux dans quelques instants on va voir les huit besoins les plus fondamentaux mais ce qui est utile de se réfléchir ou dans tout cas sur lequel il faut se poser c'est sur notre volonté constante et bien à toujours être dans un équilibre en ayant en fait la sécurité etc etc un peu à l'image de la pyramide de maslow pour pouvoir se sentir vraiment très bien dans sa vie et il y a des besoins qui sont fondamentaux des besoins qui sont secondaires sur lesquels bien si on ne les a pas comblé ce n'est pas grave par exemple la réussite éventuellement l'argent ne sont pas forcément toujours des besoins que l'on peut avoir de façon fondamentale parce que on a déjà des minimums des minima chacun on a des minima dans notre vie qui font que les étapes qui sont supérieures sont parfois pour nous vraiment secondaire maintenant voir les huit besoins fondamentaux que nous réclamons inlassablement mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo le premier besoin fondamental que nous recherchons constamment c'est la santé et surtout lié en fait à cette santé la conservation de la vie ça ne t'a certainement pas échappé mais on a la volonté de conserver la vie quelles que soient nos pratiques quel que soit notre historique notre passé notre présent ou le futur que nous désirons ce que nous imaginons ce que nous souhaitons c'est toujours que notre vie soit conservée et que nous ayons un maximum de santé on veut être le maximum énergique le maximum en bonne santé pour pouvoir vivre pleinement la vie que nous souhaitons alors naturellement cette santé elle est vraiment fragile parce qu'il ya des paramètres sur lequel nous pouvons agir des paramètres sur lequel nous pouvons moins agir même si aujourd'hui on parle d'épigénétique cette faculté cette science qui consiste et bien à montrer qu'avec l'alimentation et le style de vie on va réussir et bien un modifier génétiquement des processus qui sont pourtant initialement impossible à modifier en revanche il ya quand même des facteurs sur lesquels nous pouvons absolument pas agir et je préfère et je pense que c'est ton cas également me focaliser sur les facteurs sur lesquels nous pouvons agir au quotidien plutôt que sur les facteurs sur lesquels nous pouvons pas agir donc naturellement la conservation de la vie se base sur les fondamentaux on va dire de masque l'eau le sommeil la façon dont tu as mangé l'activité physique quelque chose qui revient énormément et ce qui est assez marrant c'est que pour chacun d'entre nous avons une définition de la santé complètement différente c'est la même chose que pour la réussite donc encore une fois dans ses besoins fondamentaux quels sont tes minima qu'est ce qui pour toi vital dans la conservation de la vie deuxième besoin fondamentale c'est on l'a vu juste avant c'est la nourriture les aliments que tu vas ingurgité vont encore une fois bien travailler et utiliser d'énergie déjà il ya deux fois de façon de voir un petit peu cette côté de nourriture c'est le premier de savoir et de se rappeler que lorsqu'on mange et l'un des organes les plus difficiles en qui coûte de l'énergie c'est la digestion plus on va manger des choses qui vont être loin de la nature de du milieu naturel et plus notre corps va mettre du temps va demander de l'énergie pour pouvoir consommer absorber les aliments que nous allons consommer donc si par exemple je mange des choses qui vont être transformées plus les choses sont transformées et plus mon corps va en fait c'est bien avoir des difficultés à pouvoir digérer facilement donc va utiliser de l'énergie pour digérer alors qu'il aurait pu utiliser cette même énergie pour et bien faire des mouvements qui sont plus utiles ou pour faire des actions des gestes une réflexion beaucoup plus utile donc à cet aspect déjà on va dire fonctionnalité la nourriture et puis derrière cette fonctionnalité de bien-être de bien bon vieillissement sur le choix des aliments donc je vais pas te faire un différent focus sur les différents aliments qu'il faudrait manger pas manger libre à toi je pense que tu as déjà lu ou entendu beaucoup de choses à ce sujet je parle de ça sur d'autres chaînes youtube je t'inviterai à aller découvrir si tu veux aller plus loin mais dans ces besoins fondamentaux il y à la nourriture troisième besoin fondamentale c'est le sommeil on l'a vu juste avant il ya beaucoup de recherches et beaucoup d'études qui sont faites sur le sommeil on sait pas vraiment sur quoi s'en tenir et en fait il ya une chose que je retiens ma pratique personnelle c'est que la façon dont on va aller se coucher le soir la façon dont on en train de se coucher et ce qu'on se dit en se couchant qui va influencer la qualité de notre sommeil je m'explique lorsque tu vas être couché que tu vas dire que tu vas pas avoir ton côté à l'heure parce que tu vas calculer les heures que tu vas dormir et si tu te dis en te couchant déjà que tu vas te fatiguer le lendemain prophétie auto réalisatrice très certainement le lendemain quand tu vas te réveiller et bien tu vas ressentir la fatigue que tu avais prédit avant par contre si tu vas te coucher quel que soit l'ombre d'heure de sommeil que tu vas avoir et que tu te dis que tu vas avoir ton tas ton quota de sommeil et bien le matin quand tu te réveilles quel que soit le temps que tu as dormi tu vas avoir un très haut niveau d'énergie d'ailleurs je te mets au défi c'est un défi que je propose aux personnes qui me suit depuis longtemps et de ne pas regarder l'heure à laquelle tu te réveilles donc quand tu es un samedi ou un dimanche lève toi et abstiens toi de regarder l'heure à laquelle tu es et focalise toi sur les sensations personnelles que tu as sur l'énergie que tu as et tu vas voir que nous sommes complètement drogués à vouloir savoir l'heure qu'il est et savoir le temps que nous avons dormi quel que soit finalement et bien notre niveau de sommeil ou le temps que l'on va passer à dormir quatrième besoin fondamental c'est l'argent et le bien qu'ils procurent on l'a vu au début de cette vidéo l'argent est quelque chose dans notre société qui est important on est obligé d'avoir de l'argent non seulement paier ses impôts parce que si on habite dans une maison qui est référencé dans un village on va devoir en fonction de nos revenus contribuer et bien à la construction ou développement de l'état et aussi pas de du village dans lequel appartient donc on est obligé à vendredi d'avoir de l'argent sauf si on est dans plein de forêts qu'on habite de manière complètement drastique on a nos propres jardins nos propres animaux et comment on vit en autarctique le monde parce que si on vit dans cette démarche là on pourra pas acheter ou pas commercer avec une autre personne parce que très peu de gens vont vouloir éventuellement commercer avec d'autres produits sauf des gens qui vont être dans le même état à l'esprit que nous donc l'argent et le bien qu'ils procurent va en fait être un besoin fondamental avec l'argent peuvent procurer des choses que l'on peut pas produire soi même que l'on ne sait pas faire ou dans les processus de fabrication nous sont absolument inconnus par rapport à notre niveau d'expertise donc l'argent est quelque chose qui une nouvelle fois est un moyen pour toi et bien de répondre à des besoins fondamentaux cinquième besoin fondamental c'est la survivance future on veut être assuré de vivre dans le futur on veut être assuré de pouvoir participer à des événements et c'est aussi quelque chose que je note dans la vie c'est que beaucoup de livres beaucoup d'autographie qu'on a vu sur cette chaîne youtube le présente à un moment donné les gens sont morts après un événement qu'ils avaient attendu très longtemps je m'explique parfois il ya des personnes qui vont attendre un événement qui vont attendre les 100 ans quelque chose par exemple d'un et poilu je crois qu'il avait voulu attendre les 100 ans ces 100 ans attendre les 100 ans de l'événement auxquels il avait vécu il ya des gens qui ont vécu comme ça en attendant un événement parce qu'ils avaient cette mission de vie en eux et ils sont morts juste après et la survivance c'est exactement cette même chose c'est son pourquoi et une date dans laquelle on veut vivre appérativement dans le futur et plus on va voir vivre cette date dans le futur plus on va se mettre en condition plus on va agir au quotidien pour encore une fois bien être dans ce futur sixième besoin fondamental besoin que tu vas certainement énormément apprécier c'est la satisfaction sexuelle nous avons tous des besoins sexuels différents on en parle sur notre chaîne youtube spécialisée sur la séduction et en fait ces besoins là ils sont vraiment importants parce que chacun encore une fois c'est bien quota personnel va avoir besoin de plus ou moins d'activités que d'autres et dans un couple c'est l'une des causes les plus difficiles d'un couple à gérer c'est cette déséquilibre sexuel qui est important de toujours conserver équilibré de dialoguer et tout récevant ce qui pose problème sur les personnes que j'ai pu rencontrer c'est ce dialogue qui va manquer un mot un autre par rapport à la relation par rapport à la routine qui s'installe et tout le besoin finalement d'être coaché parfois sur ce genre de thématique parce qu'on n'a pas forcément toutes les billes et c'est pas quelque chose qu'on a appris encore une fois à l'école donc une satisfaction sexuelle un des besoins encore une fois fondamentaux septième besoin c'est un besoin qui arrive à un moment donné notre vie c'est le bonheur de nos enfants on a besoin de savoir que nos enfants sont dans le bonheur et on va les coacher on va les manager parfois pas forcément de la mer des manières parce qu'on est démuni parce qu'on n'a pas les outils parce qu'on n'a pas encore une fois été enseigné ou suivi des cours dans les écoles qu'on a pu suivre par rapport justement au bonheur de nos enfants ou l'éducation qu'on a en faire et c'est tout un travail aussi ça pourrait faire l'objet d'une chaîne youtube mais je ne suis pas encore parent ne pourra pas encore incarner cette dimension là mais ce que je vois c'est que c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est un besoin fondamental avoir permis à une vie une condition sociale d'être moins dur que lors lorsqu'on a trouvé avant d'arriver enfin huitième et dernier besoin sont fondamentales et c'est un besoin qui encore une fois très compliqué à avoir c'est le sentiment d'importance lorsqu'on se sent important dans les environnements qu'on fréquente on est vraiment heureux ça augmente nos doses de bonheur on est vraiment beaucoup mieux que si bien finalement on n'avait pas eu ce besoin d'importance ou ce ressenti d'importance auprès des personnes qui sont autour de nous ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on se quitte j'ai cette question que j'aimerais te poser c'est que retiens tu de cette vidéo peux tu me partager dans les commentaires dès maintenant s'il te plaît ton avis et puis je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à nouveau et bien découvrir dans la description différents liens pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et comme je te l'ai promis tu peux télécharger la vidéo gratuite les sept secrets pour progresser dans ta vie il y y a un lien spécifique dans la vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye